— Mars, année 2013. Alors là, nous faisons un bond dans le nord de la Côte de Nuit. On est dans la banlieue du Jeunesse, donc. Une région qui était surtout connue pour ses rosés, mais qui fait également des rouges très intéressants. Alors, en 2013, c'est une robe qui était assez soutenue, à peine grenat, qui a plus des nuances qui vont dans le violet, ce qui signifie que c'est un oeil qui veut normalement, sans accélérer son vieillissement. C'est assez fin. On est dans les petits fruits rouges, on est aussi dans le terroir, un côté un peu calcaire dedans. On est dans les fruits rouges, relativement mûrs. Très savoureux en bouche. Il y a un côté charnu, un côté croquant, on habite le mâcher, voilà. Vitalin frais, assez présent, sans excès. Notre minéral, c'est long, fraîcheur du début jusqu'à la fin. C'est très friand, on va dire, comme type de produit. Donc là, de la viande rouge, une belle Côte de Bœuf, par exemple, ça serait très joli avec. Suffisamment de caractère pour un maigret de canard grillé, par exemple. Donc le vin typique pour accompagner de toutes sortes de grillades. On va le garder, on peut, les quatre ans, cinq ans, peut-être plus, dans une bonne cave. Et quant aux températures de service, à cause de son côté friand et très fruité, même j'hésiterais pas à le commencer à quinze. Doutons, sachant que quinze, ça peut paraître un petit peu froid et que ça risque peut-être de mettre les tannins un peu plus en avant. C'est très joli, ça. C'est un vin qui est aggrave, c'est un vin qui est... C'est plateur, c'est... Regarde, c'est souriant, quoi. C'est un vin qui est très plaisant, ça. Parfait, ça vous saute au cou. ... 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